Quel dommage, je n'ai pas réussi à te convaincre de rester. Ce n'est pas toi qui aurais pu me convaincre, Delphina. Thomas ? Il s'est enfermé dans sa chambre, suite au choc émotionnel très fort que lui a causé ton départ. Je ne crois pas qu'il descende te saluer. Très bien, c'est mieux comme ça. Je déteste les adieux. Embrassez-le de ma part et dites-lui que je l'appelle dès mon arrivée, ok ? Monsieur, tout est prêt, nous partons ? Flore, tu n'as rien à me dire. Bon, très bien. Max, attendez. Attendez. Je voulais vous dire de ne pas oublier que... Que quoi ? Qu'il reste une valise juste là. Ne l'oubliez pas. Sous-titrage ST' 501 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 Maximo, je voulais vous rappeler que vous avez encore moultes affaires en cours ici et que par conséquent vous ne pouvez pas partir comme ça Vous comprenez ? Une minute Une minute, j'ai oublié quelque chose C'est parfait ! Tout est rentré dans l'ordre Les choses sont redevenues comme avant Je suis à nouveau la seule et unique responsable de vous tous, mes petits amours Attendez que j'ai touché l'héritage, vous verrez ce qui se passera ensuite Je savais que tu finirais par te trahir à tout ce qui t'intéresse, c'est de l'argent N'importe quoi, je m'intéresse qu'aux enfants et vous le savez Qu'est-ce qu'il y a ? Don Minimo, vous êtes revenu ? Eh bien alors Maximo, tu n'es toujours pas parti ? Non, en fait non, je ne retrouve plus mon portefeuille, j'ai dû le laisser tomber quelque part Evaristo, viens donc m'aider à chercher Oui monsieur le comte, allez tout le monde s'y met, tout le monde cherche C'est pas moi, tu l'as perdu Je n'en sais rien, il est tombé de ma poche, mais où ? Il ne serait pas sous la table basse des fois Voyons Ah il est là, je l'ai trouvé, le voilà, il était sous un coussin, à l'endroit même où je me suis assis tout à l'heure C'est bête, hein ? Oui ? Bon 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 Quoi ? Ben quoi, quoi ? Bon vous pouvez y aller, vous avez votre portefeuille Allez, vous pouvez partir maintenant, à moins que, je sais pas Exactement, rien ne vous retient plus maintenant Allez, c'était un plaisir de vous connaître Max Ah, avant que j'oublie, je veux que vous fassiez une grosse bise au roi Jovanès de ma part Je peux compter sur vous, n'est-ce pas ? Je vous la fais à vous, et vous lui y rendrez Allez, au revoir, allez, allez Comme j'étais en train de vous le dire, vous ne pouvez pas vous en aller avant de vous être occupé des affaires en cours Le mieux serait que vous donniez procuration à quelqu'un comme moi Une minute, une minute J'ai oublié quelque chose Très bien, parfait, alors on se retrouve Directement là-bas Bien, merci beaucoup, à plus tard, ciao Je viens de parler au notaire, il a dit qu'on se retrouve à la banque Ça veut dire que cette fois on va vraiment toucher l'argent C'est génial ! Un cofouère compte ? C'est un vrai hall de foire cette mission Je m'excuse Non, c'est encore pire qu'un hall de gare Qu'est-ce que vous savez oublier cette fois ? Euh, non, non, rien, c'était juste pour vous demander Au cas où quelqu'un appellerait ou si vous receviez du courrier pour moi De le transmettre à Lorenzo, il saura où me trouver D'accord Ouais, ouais, on le fera Vous voulez pas repasser plus tard pour nous dire de nous couvrir parce qu'il va pleuvoir ? Pourquoi vous restez pas puisque c'est ce que vous voulez ? Euh, c'est... non, je ne peux pas, il faut que j'y aille Mais oui, on doit s'en aller Tu sais bien que je dois partir, Roberta, je ne peux pas faire autrement Eh bien, dans ce cas, pourquoi sommes-nous encore là, monsieur ? Oui, oui Au revoir Au revoir Au revoir Au revoir Je vais m'occuper de ton cap, petit pervers, vous le gantz ici ! Non, pitié, monsieur Non, 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 non Mais non, je vais lui faire du mal, je vais le tuer Je ne veux plus pouvoir tourner autour de ma fille ou mettre les pieds chez moi Je peux tout vous expliquer, écoutez-moi une semaine, c'est un mal-entendu Lâchez-moi Oui, j'ai compris, lâchez-moi, monsieur, lâchez-le, s'il vous plaît Je lâcherai quand il sera à la porte et qu'il s'habille si j'avais envie Lâchez-le, je trouverai la sorte, t'excites pas Calme-toi Attends, écoutez, monsieur, tout ce qu'a fait Fran... Euh, Nico, c'est sauver un petit garçon de la noyade C'est moi qui vais le noyer, ce petit gars Papa, arrêtez, écoute-moi, on était juste en train de dormir, je me suis occupé de lui, on n'a rien fait de mal Tu crois vraiment que je vais avaler une couleuvre pareille ? Si tu le fiches à la porte, je pars avec lui et tu ne me reverras jamais Attention, ne me menace pas, je te préviens Je veux que ce mal-a-pris s'en aille d'ici, un point c'est tout Bon, très bien, alors moi aussi je m'en vais Adieu, papa, allez, viens, Nico, on s'en va Comme je venais de vous le dire, il y a tout un tas d'affaires qui restent en suspens à ce jour De nombreuses démarches qui n'ont toujours pas abouti Je vous suggère donc de me nommer chargé de pouvoir afin que je puisse vous représenter dans notre pays, finaliser les projets Général, monsieur le comte n'a plus aucune affaire à conduire en Argentine, c'est terminé Alors je vous en prie, monsieur le comte, rentrons au Cricoragan sans perdre une minute Oui, oui, allons-y, Evaristo Non Ah, très bien, voilà qui est mieux, seulement je ne suis pas sûr de comprendre, non, quoi ? On peut savoir ce qui se passe encore, hein ? Je ne sais pas, j'ai comme un mauvais pressentiment, c'est étrange Pardon ? À propos de quoi ? De Thomas Thomas est en danger Je ne peux pas partir avant de l'avoir vu Non, non, non ! Mais qu'est-ce que je vous ai fait, Seigneur ? Pourquoi faut-il que je porte cette croix ? Ce n'est pas une croix, c'est une malle C'est pas vrai, Greta, il faut vite nous débarrasser de ce piège à jeune fille Qui sait, quelle dépravation s'est livré le comte sur ce matelas ? En fait, je ne préfère pas le savoir Allez, venez, venez avec moi Et qu'est-ce que tu comptes en faire ? J'en sais rien, on n'a qu'à le donner aux bonnes sœurs Ah, et à ton avis, qu'est-ce qu'elles vont en faire, les bonnes sœurs ? Ah, Greta, ça va, elles auront qu'à, j'en sais rien, y mettre le feu Allez, venez avec moi, j'ai besoin d'aide Ah, je te reconnais bien là, tu ne veux pas l'admettre Mais je vois bien qu'elle compte à ranimer le feu dans ton petit cœur meurtri Salome, bouclez-le au lieu de raconter n'importe quoi et venez m'aider, je vous dis Allez ! Ah, je vous jure, dès que nous aurons touché notre argent, je vais faire du shopping Et moi, je cours chez un concessionnaire, j'ai un besoin irrépressible de m'offrir une nouvelle décapotage Mets-la enveilleuse, espèce de vampire Mon chéri, ne te fais pas de soucis, je vais te l'offrir, moi, ta petite voiture Au lieu de faire toutes ces simagrées à propos d'une voiture, vous feriez mieux de trouver une solution pour que l'épicière ne touche pas l'héritage Ah, chéri, ça me coûte énormément, mais je dois reconnaître que le hippie crado avait raison Si nous voulons toucher notre argent, il nous faut accepter que l'épicière, elle aussi, ait sa part du gâteau Ah, Mazette, alors nous devons nous allier au hippie crado, c'est lui qui dépouillera l'épicière Oui, mon amour, et s'il ne la dépouille pas, je m'en chargerai personnellement Même si je dois la détruire, parce que je vous jure que l'épicière finira dans le caniveau Sans un sou en poche, ou je ne m'appelle plus Malala Torres Oviedo Veuve Santiane Futur Madame Bonilla Tu vas fermer ta bouche, imbécile Encore ma parole, mais qu'est-ce que vous avez, le syndrome de l'horloge à coucou Vous venez, vous partez, vous revenez, vous y allez au bout d'un moment, hein Il faut que je vois, Thomas, j'ai un mauvais pressentiment et je ne serai tranquille que si je le vois Oh, alors comme ça, monsieur, se sent coupable, sa conscience se dérange, ben voyons J'espère que vous savez ce que vous faites, vous et votre cœur Je ne suis pas revenu pour entendre vos sermons, alors allez le chercher Evaristo, apporte-moi un verre d'eau Oui, oui, tout de suite, monsieur Je doute fort que Thomas accepte de vous voir, il vous en veut énormément, j'aime mieux vous le dire Je me fiche comme de l'an 40 de vos bons conseils, alors allez le chercher et dites-lui que je l'attends à la cuisine Vous allez faire ce que je dis, oui ou non ? Commencez par baisser d'un ton et je vous rappelle que vous n'êtes plus chez vous ici Par ailleurs, je ne suis plus la flore que vous croyez connaître Je suis une flore nouvelle, une flore différente, une flore à qui il est arrivé de se tromper, je l'admets Mais une flore qui apprend de ses erreurs et je vous garantis qu'il n'est pas encore né le prochain qui m'embobinera Ah non, parce que celle qui se tient debout devant vous est plus forte que jamais Je suis maintenant la flore la plus forte que le monde entier, jamais connue C'est bon, vous avez fini ? Alors faites ce que je vous ai demandé, d'accord ? Allez Thomas ? Thomas, ouvre la porte, c'est moi Non, je ne veux parler à personne Écoute une seconde, notre cher comte Minimo est en bas et il veut te parler, alors descends le voir un instant, c'est tout J'en ai rien à faire de ce qu'il veut, t'as qu'à lui dire de s'en aller Fais un effort, il est super lourd et il ne bougera pas avant de t'avoir vu, alors descends le voir s'il te plaît Thomas Fais ça pour moi, je veux qu'il s'en aille Viens, viens, je préfère ça J'ai pas envie de lui parler Puisqu'il suffit de ce que je peux faire, je vois pas pourquoi je devrais m'occuper de lui Je veux pas avoir à dire adieu à tous les gens que j'aime Je te comprends, tu as raison, t'es pas obligé de faire quoi que ce soit Je vais aller lui parler et s'il part pas, c'est moi qui le mettrai dehors T'as qu'à rester ici et t'inquiète pas, ça va aller, je t'assure Personne ne t'obligera à faire ce que tu n'as pas envie de faire Pas si vite Caro, tu peux pas partir toi aussi, c'est de la folie Sois un peu raisonnable Je ne peux pas rester ici, mon père n'a pas confiance en moi C'est bien vous ? Mais oui, j'ai passé toute la journée d'hier à vous chercher Je suis la maman du garçon que vous avez sorti du lac Merci beaucoup d'avoir sauvé mon fils, que Dieu vous bénisse Je vous en prie, n'importe qui aurait fait la même chose à ma place Merci mille fois Quoi, t'es encore là toi ? Oh, excusez-moi, c'est moi qui le retient Il fallait que je lui parle Mon mari va venir personnellement vous remercier pour ce que vous avez fait C'est le sénateur Aguirre Sénateur ? Oui, je vous félicite monsieur, vos employés sont particulièrement compétents Vous allez lui donner une prime, une augmentation, non ? Oui, il me l'a donné la prime, et il m'a fichu dehors Oui, il l'a jeté comme un chien Vous n'avez pas honte de mettre à la porte un héros dans la trempe de ce garçon ? Non, non, il n'a pas honte Je vais en toucher deux mots au sénateur Non, 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 ce n'est pas la peine Je vous assure, c'est un fâcheux malentendu, n'est-ce pas ? Dis-lui, toi, la dame que tu as malentendu ce que je te disais, ça arrive Non, 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 je ne l'ai pas renvoyé Je n'ai fait que le muter à un autre poste Et qui plus est, c'est un meilleur poste Bravo, bravo ! Alors, vous lui avez passé le message ? Évidemment que je lui ai passé Mais le pauvre est tellement malheureux qu'il a dit qu'il préférait Se faire arracher une dent par un dentiste complètement sadique Plutôt que de vous voir Bon, tant pis, au moins Le savoir dans sa chambre me soulage d'un grand poids Très bien Bon, allons-y, Evaristo On y va, c'est vrai Vous n'êtes pas en train de me faire marcher une fois de plus, monsieur Evaristo, si je dis que nous partons, c'est que nous partons, d'accord ? Bon Je crois que le moment est venu J'espère que ce n'est pas un nouveau faux départ J'aimerais te dire une chose Oh, qu'est-ce qu'il y a encore ? Vous voulez qu'on se batte ? Non Faire ta connaissance aurait été Une expérience extrêmement spéciale pour moi Moi, c'est pareil Dans l'autre sens du terme Je veux dire, vous savez, comme quand on dit qu'un truc est spécial Pour dire qu'il est... Monsieur le comte, c'est pour aujourd'hui ou pour demain ? C'est pour tout de suite Non Lorenzo a raison Je ne peux pas partir sans avoir réglé toutes mes affaires Et moi, je fais quoi alors avec cette malle et avec le reste des bagages ? Renvoie-les à Crickuragan, d'accord ? Bon, les parapluies pour moi et ça pour Thomas Ah, mais c'est très bien Comme si chez mes rues était ta part C'est fini, le voilà parti Cette fois-ci, c'est la bonne Au revoir et bon vent, compte de bricot machin Et je vais vous dire, je me fiche totalement de l'endroit où il peut aller Je me fiche totalement de lui et j'espère ne plus jamais le revoir Quelle idiote ! Oh, je me sens toute bizarre Vous savez, ça me fait comme si... Comment vous expliquez ? Comme si une boule énorme me nouait l'estomac Je suis, je dirais, pas angoissée Ce serait plutôt quelque chose du genre... Quoi ? Dites ce que vous pensez ? Faites pas votre air de... de pas y toucher Je vous connais, moi Je vois bien que vous m'aurez d'envie de dire ce que vous avez sur le cœur Allez-y, je dirai rien Je vous écouterai sans sourcier Je suis sérieuse Mais je ne veux surtout pas que tu t'énerves Depuis quand est-ce que je m'énerve, moi ? C'est nouveau, ça ? Tu vois, tu t'énerves toute seule parce que tu regrettes de pas t'être accrochée au basque du comte jusqu'à ce qu'il reste avec nous T'es trop orgueilleuse Pourtant, t'as besoin de lui, tu peux pas dire le contraire On peut demander l'heure à toi Premièrement, ce qu'il vous faut, c'est une personne responsable Une personne qui s'intéresse à votre avenir Qui s'occupe de vous, qui vous élève Pas quelqu'un qui part je ne sais où faire n'importe quoi Vous savez toutes les deux raisons Peut-être qu'après tout, les pichounés n'ont pas besoin du comte Mais toi, Florianta, toi, tu as besoin de lui Vous savez quoi ? Vous me fatiguez à vouloir jouer les marieuses Je préfère m'en aller parce que j'en ai par-dessus la tête Tu vois, je l'avais dit, j'étais sûre qu'elle s'énerverait Bon, à partir de maintenant, c'est ici que tu travailleras Bien Dis-toi bien que si je te garde, c'est parce que tu as sauvé ce gosse Mais fais très attention, Nicolas Si jamais tu lances le moindre regard à ma fille Je te jure que rien ni personne ne te sauvera Oh non, ne vous en faites pas Je ferai tout ce qu'il faut pour conserver ce boulot C'est très important pour moi Et le studio aussi, bien sûr Bien, je veux que tu prépares quelque chose Une activité pour cet après-midi Ouais Cet endroit n'est plus ce qu'il était Sympa, le beau-père, hein ? Ouais Ouais, tu t'en es bien sorti, mais qu'est-ce que tu vas faire maintenant ? Faut trouver un truc amusant, genre organiser une soirée Aucun problème, j'ai tout prévu On organise un défilé Un défilé ? Un défilé ? Je sais, on pourrait organiser l'élection du roi et de la reine du lac Par exemple, toi, tu cherches les rois Tu cherches les rois et moi, je cherche les reines Je vais mettre toutes les filles en fil indien et je t'enverrai uniquement les plus jolies C'est simple Alors, les gars, code 9 C'est bien que tu sois venu, tu vas voir des femmes, je te raconte pas Il y aura tous les cas C'est bon, calme-toi, tu vas tomber Salut, ça va, les obsédés ? Les obsédés ? Bon, je vais aller chercher des participantes D'accord Écoute, on cherche la tranquillité et l'harmonie On est venu ici pour se relaxer, alors... Pas pour nous relaxer, pour nous détendre Ouais, enfin, c'est pareil Les gars, il y a trop de bourrins pour moi dans ce coin Ouais, il y a l'embarras du choix J'ai pas envie d'avoir leur face dans mon champ de vision, c'est clair ? Ouais, pourquoi ? Je crois que j'ai compris C'est facile à comprendre, tu vois, lui aussi Bon, Martin, j'ai besoin que tu me rendes un service Quoi ? Faudrait que tu m'accompagnes, je dois aider Franco à préparer le défilé Viens avec moi Fais gaffe à ce que tu fais, je te préviens Parce que ça pourrait aller mal Oui, t'as pas à t'inquiéter, tout va bien Salut Salut Je viens juste de croiser l'organisateur du concours Tu saurais pas où je peux m'inscrire des fois, non ? Franchement, il n'y a aucune raison d'hésiter, c'est vrai Plus vous hésitez et plus vous perdez de temps Parce qu'au final, qui se préoccupe de vos intérêts dans ce pays, hein ? Dites-moi, qui, à part moi ? Oui, peut-être, c'est possible N'importe quel escroc pourrait profiter de la situation pour me voler tout ce que j'ai Oui, ça c'est clair En effet, c'est justement pour ça que j'ai réfléchi à la question Et j'ai rédigé une procuration pour que vous puissiez faire de moi votre représentant légal Afin que je me charge des paiements, des factures, enfin tout, quoi Tenez, vous n'avez plus qu'à signer en bas de la page Attendez, voilà, juste ici Et comme ça, vous n'avez plus à vous inquiéter de rien C'est bien mieux, non ? Je ne sais pas, Lorenzo, je ne suis pas sûr En fait, je ne sais pas si je veux rentrer Je crois que je vais tout vendre d'un coup et... et puis voilà Ah, et bien justement, monsieur le comte, vous avez déjà un pied dans l'avion Oui, mais c'est pas le pied qui fait l'homme Si tu veux tout vendre, je m'en charge à votre place et je vous envoie l'argent Comme ça, vous êtes tranquille Et moi, ça me paraît la meilleure solution Allez-y, signe, ça vous ôtera un poids Monsieur ? L'aéroport vient d'appeler Il y a un problème avec vos bagages Tu cours 4 heures par jour ? Oui Par jour ? Oui, et encore, j'ai un truc à la jambe en ce moment Sinon, d'habitude, je cours 6 heures 6 heures, c'est ce que j'ai couru dans toute ma vie Viens Mais... Je vois que tu as fait une nouvelle rencontre Tu t'éclates bien, j'espère ? Oui, oui Tu ne veux pas prendre un peu le soleil avec nous ? Non, je n'ai pas envie, je l'ai déjà pris En plus, à cette heure-ci, ce n'est pas bon Tu ferais mieux de te mettre sous un parasol Non, j'ai de la crème solaire T'en veux ? Non, non, je n'aime pas avoir la peau grasse Non, j'en veux pas, garde-la Mais tu vas prendre des coups de soleil, t'es tout blanc Non, j'ai dit que j'en voulais pas Et puis d'abord, je ne suis pas blanc, ok ? Bon, on va quand même faire du kayak, non ? Non, tu ne veux pas louer un de ces scooters Qui font tellement de rafus Que ça empêche les gens de se reposer aussi Si, je vais essayer Ça te tente, le scooter des mers ? On peut faire un tour, si tu veux Non, euh... Non, c'est gentil Nico ? Oui ? Tu comptes sur cette idée débile de roi et de reine du lac ? Oui, les gens qui viennent ici, ils aiment ce genre de choses C'est idiot, je sais Tu as beaucoup d'inscrits ? Oui, pas mal, je crois Nico, Nico, tu verras les bonnes que... Euh, j'ai trouvé un défi pour le concours Ça risque de poser problème Eh oui, il faut penser au jury Ce sera pas facile de choisir une seule gagnante On n'est pas couché Thomas ? T'es là ? Je parie que tu sais pas qui c'est Oui, t'as deviné ce plan ? Je veux que tu joues avec moi Je veux qu'on prenne notre goûter Et qu'on joue ensemble, à ce que tu veux Allez, Thomas ! Allez, sors une minute, fais pas la tête C'est pas de ma faute si le compte est parti Ne fatigue pas, il a fermé les deux portes à clés On peut rien faire Peut-être, mais il pourrait au moins me répondre Thomas ! Thomas ! Bon, très bien, qu'il reste dans son coin Amuse-toi tout seul si c'est ce que tu veux Moi, je vais me changer, j'ai un rendez-vous Tu viens ? Non, j'ai encore trop de choses à faire Voilà, c'est bon, tu es inscrite Maintenant, je te fais la bise Ça va te porter chance, tu vas voir À tout à l'heure Suivante À quoi tu veux, Nicolas ? T'as vu ce qu'elle a fait ? C'est pas incroyable Elle est gonflée, j'avais enlevé mes lunettes Pour les nettoyer, il en a profité pour m'embrasser Oh, quelle honte Bon, en fin de compte, tout est réglé avec mon père Tu rigoles, ton père, il peut pas me sentir Non, non, il a rien contre toi, c'est la situation Mets-toi à sa place Et puis quand il verra que tu es pas un crétin comme ton frère Franco Il va t'adorer Exagère, il est pas si crétin que ça, Franco Non, il est pire que ça Faut être complètement idiot pour t'avoir comme frère et pas en tirer partir Il a peut-être la tête un peu dure, mais il est courageux Et alors, c'est une qualité pour toi ? Pour quelqu'un de timide comme moi, oui Et en plus, si Franco était ici, il se serait inscrit pour le défilé, je parie Nico, tu vaux dix fois mieux que lui Oui, je sais, je sais que je vaux mieux que lui Mais des fois, je me dis que l'audace, c'est une qualité rare Et j'aimerais être moins timide J'aimerais vaincre ma timidité Ben, cette nuit, t'étais pas si timide Cette nuit, j'avais de la fièvre, Caro Bon, si ça compte tellement pour toi, pourquoi ne pas essayer ? Tu crois ? Oui, évidemment Je sais pas, j'ai un peu honte Ça y est Tu peux plus reculer, je viens de t'inscrire Ah, bien Ciao Franco, quand est-ce que tu vas arrêter cette comédie ? Disons que j'arrêterai quand je serai définitivement fangé Ah, ça devrait pas tarder Tu sais quoi, Niki ? Tu le vois pas, mais t'es en train de t'accrocher à cette fille Non, pas du tout, là, tu te gourres Non, tout ce que je veux, c'est lui montrer qu'elle aussi peut tomber amoureuse d'un crétin comme Franco Et après, je la largue Ok, si tu le dis, écoute, vaut mieux qu'on retourne le dossier Il y a encore plein de filles à voir Honnêtement, je ne comprends vraiment pas ce qui se passe Mon secrétaire m'a dit que vous aviez un problème avec un de mes bagages Nous ne voulions pas courir le risque de déclencher un incident diplomatique Nous préférons que ce soit vous qui ouvriez vos bagages Très bien, aucun problème, mais je ne comprends toujours pas Nous avons passé cette malle au rayon X Son contenu est pour le moins étrange Étrange On est déjà au prix Coraghan ? Ce n'est rien, messieurs, ce garçon est un de mes amis, tout va bien C'est pas banal Excusez-nous encore Je savais bien que mon pressentiment était justifié On peut savoir depuis quand tu es cachée à l'intérieur de cette malle Depuis ce matin, à un moment je suis sortie pour que Flore se doute de rien et puis je suis revenue Mais t'es pas bien, tu te rends compte que tu aurais pu mourir étouffée dans cette malle Tu as eu de la chance Oui, je sais, j'ai pas fait ça par plaisir Mais c'est de ta faute aussi, il fallait venir me parler au lieu de t'en aller comme un voleur Écoute-moi bien, Thomas, tu es encore un peu jeune pour comprendre certaines choses Me traite pas comme un bébé parce que j'en suis pas un Je sais très bien qu'il se passe quelque chose entre toi et Flore Qu'est-ce que tu racontes ? Comment ça il se passe quelque chose ? Je raconte la vérité Et je sais aussi que Flore a des sentiments pour toi Mais elle te l'a pas dit parce que ça lui fait de la peine pour fêter Mais les femmes ont besoin qu'on leur laisse le temps Voilà ce qu'on va faire, on va appeler chez toi parce qu'ils doivent s'inquiéter de ton absence Tu vois, tu viens de dire chez toi alors que c'est aussi chez toi Ah, Thomas, Thomas Quoi Thomas, quoi Thomas ? Dis-moi ce qu'il y a Thomas, on va appeler pour qu'il vienne te chercher Non, 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 je veux rester encore un peu avec toi Je veux pas qu'on vienne me chercher, non Écoute, il faut qu'il vienne te chercher maintenant, tu n'as pas le choix, ok ? Non, 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 je veux d'abord qu'on parle d'homme à homme D'homme à homme, elle est bonne Très bien Voilà, là t'es mon pote Non, je peux pas serrer les mains comme ça, attends C'est comme ça Comme ça ? Ça et ça Et ça ? Vas-y, on recommence Ok Et voilà Et voilà Martin, tu veux pas te baigner ? Elle est bonne Viens Non, merci Bon, mais mets-toi un peu au soleil, combien de fois faut que je te le dise ? Pour attraper un cancer de la peau, tu rêves plutôt mourir ? Tape-moi maintenant, allez, viens, je te dis J'ai dit non, l'eau réfléchit les rayons du soleil et il n'y a pas plus mauvais, c'est pas dur Mais alors pourquoi t'as voulu qu'on vienne ici ? Pour rester sous apparaçon ? Non, je t'ai demandé de venir pour que nous discutions de notre avenir entre personnes de bon sens Viens, viens, parce que si tu veux mon avis, il est grand temps qu'on n'en parle pas C'est vrai, former un couple, c'est pas signer un contrat à perpétuité L'amour, c'est une chose qui s'entretient jour après jour, tu vois ce que je veux dire ? Tu m'écoutes ou je parle dans le vent, là ? Oui, Martin, tu parles dans le vent, je veux dire, oui Je t'écoute, vas-y, tu dis ça ? Ça, c'est un lapsus révélateur, il faut qu'il me rende un service urgent Quoi encore ? Une seconde, tu permets, c'est mon frère Viens, je vais t'expliquer Non, je suis venu avec elle, je vais pas la planter, explique-moi ici C'est un truc personnel, et puis il y en a pour une minute C'est rien, allez, donne-moi ça, t'as l'air d'un cator Je reviens dans une seconde, mon amour, on reprendra notre session Notre session ? Je croyais qu'on bavardait, c'est tout Je rigole, allez, va Lapsus révélateur Bon, viens voir Tu veux pas faire un tour avec le futur roi du lac ? Non, non, merci Allez, juste un petit tour, je te montrerai comment piloter Non, c'est gentil, mais non, je peux pas Tu verras, c'est marrant Bon, d'accord, mais juste un petit tour, alors Ok Non, mais alors, j'en ai rien à faire, qu'il soit parti, cette espèce de dégénéré Il est insupportable, je vois pas pourquoi je m'intéresserais à lui Il est revenu ? Il est revenu Lorenzo ? Oui, vous voulez que je vous laisse ? Vous attendez quelqu'un ? Qu'est-ce qu'il y a ? Non, ça va, non, je n'attends personne Vous pouvez entrer Je m'excuse Super, votre béret Votre béret, le truc, c'est votre côté Ah non, pensez-vous, c'est un vieux béret, je l'ai depuis très longtemps Je tiens beaucoup, c'est un souvenir Ah bah Je voulais vous dire que ça y est, Max est finalement parti pour l'aéroport Qu'est-ce que ça peut me faire ? Je m'en contrefiche, j'ai d'autres chats à fouetter Qu'est-ce que vous croyez ? Dans quelques heures, je serai multimillionnaire Après avoir longtemps attendu, je vais enfin toucher mon héritage Et je vais être riche Oui, c'est bien À propos, je sais que c'est un jour très spécial Et je me suis dit que vous voudriez que je vous accompagne Vous êtes sérieux ? Vous voulez ? Vous serez moins nerveuse si je vous accompagne Merci beaucoup, vraiment, parce que je vous assure que je serai incapable de faire la différence Entre un avion au papier et un chèque d'un million de dollars, je suis sérieuse Je suis bien habillée comme ça Et moi, je suis bien comme ça ? Non ? Non Ah si, vous êtes parfaite Non, trêve de plaisanterie, vous êtes très bien Mais depuis quand vous préoccupez-vous de votre apparence ? Je m'en préoccupe pas, mais c'est important, je sais pas Je vais être multimillionnaire, je peux pas sortir comme ça, comme une traîne savate Il faut que j'inspire un minimum de respect, je sais pas J'ai jamais eu tant d'argent D'ailleurs, j'ai jamais eu un sou, c'est fou, la vie est tellement pleine de surprises Quand j'y pense, je vais entrer dans cette banque en étant pauvre comme Job Et je vais en ressortir ultra-archi-méga-millionnaire Allons, Flore, c'est très bien ce qui vous arrive Vous devriez être aux anges au lieu de faire cette dette Pas facile Je peux pas Et pourquoi ? Parce que je... Parce que le conde... Parce que... Parce que... Enfin, parce que j'ai l'estomac noué comme pas possible Et puis, je peux pas apprécier les choses, l'estomac noué Vous devriez que Max revienne, n'est-ce pas ? Vous éprouvez des sentiments pour lui N'importe quoi, c'est quoi cette histoire ? Ma parole, vous me fatiguez à penser qu'il y a quelque chose entre lui et moi, c'est vrai, quoi C'est un dragueur invétéré, allons Oui, alors tout l'amour que j'ai pour toi, tu t'en fiches, ça compte pas ? Si, qu'est-ce que t'imagines ? Et moi aussi, je t'aime beaucoup, je t'aime toi et j'aime tes frères et tes sœurs aussi J'aime même Franco, bien qu'il puisse pas me voir en peinture Et Flore, tu l'aimes, hein ? Je le sais Écoute, laissons Flore en dehors de cette conversation, tu veux bien ? Ok Essaye de me comprendre, il faut que je m'en aille parce que j'ai une autre vie qui m'attend chez moi Mais on restera en contact, je te téléphonerai, je t'enverrai les mails Oui, mais moi ce qu'il me faut, par mail, tu peux pas me le donner Ah oui, et qu'est-ce qu'il te faut ? Il faut que tu m'aides à tomber les filles, c'est quand même pas compliqué Je sais que c'est des bêtises, mais les bêtises, ça me plaît, tu vois ce que je veux dire ? Je crois que je suis entrée dans l'âge bête, ça y est Tu grandis, c'est normal, gros malin Alors ? T'inquiète pas Alors ? Alors quoi ? Tu veux pas m'aider ? Regarde la fille, là Elle est jolie Tu as un goût très sûr en matière de femme Évidemment Mais il faut qu'on rentre Non, on va leur tailler une bavette Une quoi ? Une bavette Quelle bavette ? Laisse tomber, t'as qu'à t'occuper de la mère, je me charge de la fille On peut savoir d'où tu tiens cette technique Fais ça pour moi, on se reverra plus après, je te demande juste une faveur Très bien, allons-y C'est cool, on va assurer Viens, et oublie pas ton verre Bonjour Bonjour Moi c'est Thomas, et lui c'est mon père Max On peut se joindre à vous ? Alors t'as compris Martin ? Je vais défiler, il faut absolument que je gagne le concours Mais je vais défiler en Nico, c'est ça le problème Bon, répète jamais ce que je vais dire à Nico Mais avec cette tête d'honneur, il n'a aucune chance C'est clair, et c'est là que vous intervenez, toi et Fabio Il faut que vous applaudissez comme des dingues Je dois à tout prix gagner le concours, point barre D'accord, faut qu'on mette le jury dans notre poche, peu importe comment On leur offre des places ou n'importe pour tout ce qu'ils veulent Exactement, tu vas m'aider Nabot ? Non Comment ? Premièrement parce que je ne suis pas un Nabot Et deuxièmement parce que tu m'as mis dans la panade avec Paz à cause de tes photos truquées Alors si jamais elle apprenait que je tremble dans tes combines, ce serait d'y voir s'assurer Martin, je suis ton frère quand même, je te demande de m'aider, et toi tu refuses ? C'est Paz là-bas ? Non, je vais la tuer, je vais la tuer Elle fait un tour de scooter, c'est tout, c'est quoi le problème ? Elle s'amuse ? Je sais, mais elle s'amuse avec un autre mec que moi Je peux comprendre, remarquez, je suis une vraie brelle en sport, je ne sais rien faire Mais non Je suis un poids mort en fait Dis pas ça, c'est pas vrai, ton charme il est là-dedans, les filles, ce qu'elles aiment, c'est les intellos Tu crois ? Évidemment, regarde comment je suis fringué Tu sais quoi, Franco ? Tu peux compter sur moi pour t'aider Génial, bravo Martin Parfait, je vois que nous sommes tous prêts Oui, et d'ailleurs il se fait tard, nous devrions y aller Qu'est-ce que ça veut dire ? Le général vient de... Non, non, erreur, c'est avec moi qu'il vient Je vois, tu as un compagnon de bon conseil Oui, j'ai ressenti un besoin impérieux d'accompagner la jeune Flore Parce qu'elle n'est pas très... très au fait de toutes les démarches légales Non, non, dites la vérité, en réalité, il m'accompagne parce que j'ai peur qu'une fois que j'aurai touché mon argent Vous me donniez un coup sur la tête pour me voler le pactole Dans ce cas, je crois que tu peux être tranquille parce qu'avec Lorenzo, ton argent ne risque rien Non ? Je ne peux pas vous affoler, mais à ce rythme-là, nous allons arriver en retard pour toucher notre petite fortune Ferme ton clapet, abruti Mon chéri, ma douceur Bonilla, mon amour, tu n'as pas à te faire de soucis Ce qui est à toi est à moi, et ce qui est à moi est à moi, à moi et rien qu'à moi T'as compris ? Ça veut dire que toi, il est hors de question que tu entres dans la banque Ah, mein Gott, oh mein Gott, c'est affreux ce qui se passe Roberta, Thomas, quoi ? Venez tout de suite que je m'occupe de vos têtes Qu'est-ce qu'il y a encore ? Tiens, regarde, il y a une épidémie de poux et de lente Il est principal que vous vous laviez les cheveux avec un produit anti-poux Mais je n'ai pas de poux, Thomas peut-être, mais moi non Ah, nein, 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 parce qu'on n'est jamais sûr avec le poux Il est où, Thomas ? Toujours dans sa chambre ? Non, il n'y est plus, il doit être dans le jardin, tiens Dis-lui de venir tout de suite pour que Greta lui cherche du poux dans la tête D'accord Oui, j'arrive Ok, ça peut être encore Bonjour, madame Bonjour, monsieur C'est ici qu'habite le comte Maximo Calderon de Laoya ? Oui, il a habité ici, mais là, il est rentré dans son cricor... cricorcan Qu'est-ce que vous lui vouliez ? Le comte a acheté des meubles et des accessoires et il a demandé à ce qu'on vienne les installer chez vous Ah, nein, pas la peine, il a dû commander tout ça avant de rentrer dans son pays En tout cas, on a reçu l'ordre de tout installer, alors excusez-moi Ah, mais qu'est-ce que vous faites ? Mais non, monsieur Mais puisque je vous dis que Maximo de Laoura n'habite plus ici, vous êtes sourds ou quoi ? Allez, allez, fais passer peut-être, va falloir qu'on envoie les filles, le concours va commencer, c'est pas le moment de craquer Ma copine vient d'aller faire un tour avec un autre mec et tu veux que je souris ? T'es marrant, quoi ? Ça va, pas la peine de t'énerver, il te l'a dit, Franco, hein ? Tu comprends pas qu'elle est folle de toi ? Oui, mais si elle était folle de moi, comme vous le dites si bien, elle se barrerait pas avec un autre mec dès que j'ai le dos tourné Mais tu sais quoi ? Attends un peu qu'elle se ramène et je vais lui montrer qui je suis, moi Ben alors, je vous cherchais ! Euh, bon, je vous laisse, tu viens après, hein ? Oui Vous avez résolu votre problème ? Oui, et toi, t'as du temps de m'y aller, non ? Non, j'étais avec Joaco C'est qui, ce Joaco ? C'est le gars avec qui je discutais, il m'a emmené sur son scooter, tu vas pas faire un cake ? Ouais, et toi, t'y vas comme ça ? Ouais, mais bon, un jour, on pourrait peut-être en louer un tous les deux, ça serait sympa, non ? J'en sais rien, franchement, je suis pas sûr d'aimer ce genre de truc Je préfère les activités intellectuelles, alors... Venez, le concours va commencer, allez Alors, comme ça, vous êtes père et fils ? C'est marrant, ça ne se voit pas du tout Normal, je suis le portrait craché de ma mère Enfin, je crois Comment ça, tu crois ? Ben, en fait, ma mère nous a abandonnés quand j'avais un an Bon, Thomas, ça suffit, s'il te plaît Qu'est-ce qu'il y a, papa ? Il aime pas que je parle de ça, je comprends Je sais pas ce que je serais devenue si j'avais pas eu papa Il prend soin de moi, il m'emmène à l'école, il m'aide pour les devoirs, c'est le meilleur père du monde Oh, c'est mignon, vous avez de la chance d'être le héros de votre fils Oui, oui, j'ai beaucoup de chance Dis-moi, princesse, ça te branche qu'on aille s'amuser un peu, toi et moi ? Oui, d'accord Thomas, avant toute chose, il faut qu'on téléphone à la maison Pour la malle, il faut le prévenir La malle, oui, je vous explique On a une malle et on croyait qu'elle contenait des vêtements Mais quand on l'a ouverte, elle était pleine d'argent Le truc, c'est qu'on est tellement riches qu'on sait plus où mettre l'argent Oui, il exagère un tantinet, on n'est pas si riches Enfin, on va jouer ? Oui, on y va Vous restez dans le coin, c'est compris ? Oui, on est à côté Vous avez été père très jeune, non ? Oui, en effet, j'étais très jeune Oui, c'est vraiment bien Vous savez, mon ex-mari ne sait même pas changer une couche Alors que vous, vous vous consacrez à votre fils Avec tellement d'amour, c'est touchant, je vous assure, c'est très touchant Oui, très touchant Pourquoi est-il si l'on s'assabonné notaire ? Parce qu'il est en train de chercher la clé du coffre, il va reprendre Tu te rends compte, maman ? Tous ces coffres remplis d'or, d'argent, de dollars, d'euros Vous ne voulez pas arrêter, on est ici pour une transaction légale et transparente Pas pour plumer des honnêtes gens et si quelqu'un vient Des honnêtes gens ? Ça alors ? Depuis quand tu te préoccupes des honnêtes gens ? Tu serais bien la première à leur piquer un billet de 10 euros Je crois que je vais la tuer Tout va bien ? Bon, on ouvre le coffre ? Ben évidemment C'est bon, on ouvre, on ouvre, on ouvre Allez, dépêchons Oh mon Dieu, je suis si nerveux, c'est terrible Mais dis-toi, mais dis-toi à toi-même, c'est insupportable Je vais te dire une bonne chose, Delphina Une fois que j'aurai touché mon argent, je vais m'acheter une immense maison J'y emmènerai tous les enfants et je ne te verrai plus jamais Rien ne me ferait plus plaisir, immonde épiciel Les euros sont pour moi, je l'ai dit en premier Qu'est-ce que c'est que ça ? J'arrive pas à y croire, les billets en euros sont tellement fins qu'on peut faire tenir un million dans une heure Mais oui, tu vas la mettre en veilleuse à la fin Dites-moi à quoi ça vient tout ça ? Ce sont les dispositions légales prises par Saint-Yann, elles sont numérotées Effectivement, ce sont là les dernières volontés de M. Saint-Yann Vous permettez, j'aimerais y jeter un petit coup d'œil Voyons voir, afin que mes héritières de droit puissent toucher la fortune qui leur revient Elles devront apprendre à travailler ensemble Dans l'harmonie, la sérénité et la paix Je comprends pas, ça se passe toujours comme ça ? Ça me dit un maudit cram ! En tout cas, il est clairement spécifié que pour toucher votre fortune, votre héritage Vous allez devoir travailler conjointement dans une atmosphère de paix, d'harmonie et de sérénité Non ! Travaillez ! Travaillez ! Où est-ce qu'il veut qu'on travaille ? Il vient dans une entreprise, c'est écrit Il vous sera versé une somme minimale que chacune devra investir dans une entreprise donnée Attendez, non, il y a sûrement une erreur, je vais pas pouvoir travailler avec elle Elles vont me rendre la vie impossible, il faut mieux chercher une solution J'aimerais savoir une chose, M. le notaire Qu'est-ce qu'il y a dans les autres enveloppes ? Ouvrez-les à ces lambinés Les enveloppes restantes seront ouvertes une fois que vous vous serez conformés aux instructions de la première C'est pas vrai, à quoi il joue le vieux Saint-Yann ? À la chasse aux trésors ? Il y a une dernière enveloppe adressée à sa fille Oh, merci bien Florentia Tenez Elle est pour vous Pour moi ? Oui Et pour moi ? Malheureusement, il n'y a rien pour vous Dites-moi un peu, M. le notaire Cette petite somme d'argent que nous allons toucher pour pouvoir monter notre future grande entreprise Quand est-ce que nous allons la voir ? Je vais entreprendre les démarches tout de suite Mais c'est beaucoup de paperasse, alors je pense qu'il va nous falloir patienter encore une vingtaine de jours Je n'y survivrai pas ! Je sens mon dernier souffle de vie me quitter Nico, allez, c'est ton tour, qu'est-ce que tu attends ? Oui, je sais, excuse-moi, je pensais pouvoir y arriver, mais c'est au-dessus de mes forces Allez, quoi ? Allez, t'es un garçon, tu peux le faire Allez Bravo ! Bravo ! Bravo ! Allez ! Allez ! Bravo ! J'ai l'accord ! J'ai l'air de bouillis, je suis samedi anziu, il croit que ça m'amuse, moi, de jouer à ce petit jeu ? Non mais pour l'amour du ciel ! Je ne comprends pas pourquoi il n'a pas voulu nous donner. Je veux dire, il n'a pas voulu vous donner les millions une fois pour toutes et puis voilà. Mettez-vous à la place de ce pauvre homme. Peut-être espérait-il que sa famille légitime et sa fille puissent vivre en harmonie, en paix. Malheureusement, je crains que cela ne soit impossible. Oui, Lorenzo a raison. Il va donc falloir que nous trouvions un moyen infaillible de prouver que nous nous entendons bien toutes les trois. Bon, allez, soyez pas si négatives. Au pire, ça fera du bien à tout le monde un peu de paix, d'harmonie, d'amitié, de bonne entente. C'est vrai quoi, on n'a rien à perdre. C'est la meilleure ta journée, celle-là. Qu'est-ce que je veux dire ? Oh là là, n'importe quoi. Ah, mein Gott, qu'est-ce qu'on va faire avec tout ce passard dans le bureau ? Vous pouvez le dire ? Ça, c'est votre problème. Signé ici, s'il vous plaît. Ah, mein Gott. Voilà. Merci beaucoup. Non, c'est moi qui vous remercie. Excusez-moi. Au revoir. Au revoir. Greta, Thomas n'est plus là. Hein ? Le jury a voté. Je vais donc annoncer le nom des vainqueurs du concours de la reine et du roi du lac. Tout d'abord, le prix de la deuxième dauphine est attribué à... Sol. Le prix de la première dauphine est attribué à Romina. Et enfin, la reine de notre concours est Ludmilla. Le prix du deuxième dauphin est attribué à Fabian. Le premier dauphin est Federico. Et enfin, on applaudit notre grand gagnant, Nicolas. Le prix du deuxième dauphine... ... Applaudissements. Ma chère fille, je regrette de n'avoir pas eu assez de courage pour te voir grandir. Je suis un lâche, un imbécile qui a cru voir le bonheur là où il n'y avait que trahison et douleur. Et maintenant, sur mon lit de mort, je réalise que l'unique amour de ma vie a été ta mère. Et j'espère que, dis-je, je souhaite de tout mon cœur que tu lui ressens. Je sais que le mal que je t'ai fait est irréparable. Mais je veux que tu saches que, bien que je ne te connaisse pas, je n'ai jamais cessé de penser à toi. Un jour, peut-être, arriveras-tu à me pardonner, papa. Qu'est-ce que t'as ? Qu'est-ce que t'as ? Réponds-moi ! Nico, tu vas parler ? Thomas a disparu ! C'est pas possible ! Qu'est-ce que tu racontes ? Il doit être là, Thomas ! Non, c'est déjà regardé au grenier, il n'est pas là ! Mais si, il doit être là, Thomas ! Non, je te dis que... Il est où, alors ? Je ne sais rien ! Qu'est-ce qui se passe encore ? Pourquoi tu cries si fort ? Vous n'avez pas intérêt à avoir fait du mal à Thomas, parce que je vous tue ! Qu'est-ce que je lui aurais fait ? Où est-ce que j'étais ? Dis-moi. J'étais avec toi, à la banque, alors. Ah oui, c'est vrai. Qu'est-ce que vous voulez ? Ce que je veux ? Un coup de téléphone pour toi. Mais n'y reviens pas, je te préviens, parce que je ne suis pas ton lardin. Florentia, c'est Ivaristo. S'il vous plaît, ne dites pas, monsieur le comte, que je vous ai appelé. Qu'est-ce qu'il y a ? Je ne dirai rien ! Qu'est-ce qu'il y a ? Il faut que vous veniez chercher Thomas de toute urgence. Sinon ce petit morveu ne nous laissera pas partir. Et vous êtes où ? Où est-ce qu'ils sont ? Tu te rends compte qu'il y a l'injustice ? C'est toujours pareil, je perds à chaque fois. Pourtant cette année, je m'étais préparé. J'ai fait 3000 pompes, des abdos à fond, et tout ça pour quoi ? Pour que dalle ! Mais il ne faut pas le prendre comme ça, au moins tu t'es amusé, tu as participé. Je m'en fiche de participer, je veux gagner. Les gens ne se souviennent que des gagnants. Je suis dégoûté, franchement. Tu veux que je te dise ? Tu es la seule à pouvoir me faire oublier ma rage. Tu as été génial, je suis super fière de toi, bravo. Tu as réussi à vaincre ta timidité, rien que pour ça tu méritais d'être le roi. Et si tu as réussi, moi aussi je peux le faire. Je vais te dire ce que je ressens. Tu me plais beaucoup, Nicolas, tu ne peux pas savoir. Bingo, bingo, c'est tout ce que je voulais entendre. Quoi ? De quoi tu parles, Nico ? Qu'est-ce qu'il y a ? Non, erreur, je ne suis pas Nico. Je suis Franco, ma petite fille. Ton heure a sonné, tu vas voir ! T'es morte ! Non, attends, pousse, attends, c'est mon tour là ! Oh non, pitié ! Ça suffit, les enfants, arrêtez maintenant, vous allez être tout sales ! Oh, laisse-les, c'est des enfants, faut bien qu'ils s'amusent. On devrait faire pareil, nous aussi, non ? Quoi donc, nous asperger le corps avec de la sauce tomate ? Non, pas avec la sauce. On pourrait s'amuser un peu, t'as pas envie ? Si, Flore, j'ai envie. Hein ? Ça va pas, qu'est-ce qu'il y a ? Non, non, c'est rien, je viens juste de me souvenir de quelqu'un, c'est pas important, fais pas attention. Ah, ketchup, baby ! Les mains en l'air et pas de bêtises parce que t'es ma prisonnière ! Tu m'en vas jamais ! Mon pistolet est la gueule le plus fort que toi ! Tiens, prends ça ! Attends, pas devant les enfants. Ils pourraient nous voir, ils sont juste là. Laisse-les tranquilles, ils s'amusent dans leur coin et nous, on s'amuse dans l'autre. J'adore les hommes tendres et tu as l'air d'être un vrai tendre, toi. C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? Descès me preguntent, ¿comme dónde estás tú ? No sé si no te dirían, me apagaron la luz. Jugamos a escondernos y vivimos en un eterno desencuentro. No hay forma de entendernos, nos ladramos los dos. No recibo las señas de tu corazón. Me encuentro en los caminos, ya no sé dónde voy. La conde no te entiendo. Egoísta, generoso, caballero medieval. Eres tu ese cariño, soy a veces me tratas mal. Serás un príncipe azul, pero te dices a hacerte animar. Que esconde el conde, quien sabe dónde. Con sus bellas pasas...